Le Nord-Est du Soudan est infligé par un sol peu fertile, une productivité insuffisante, une pluviosité minime. La pauvreté de l'environnement a provoqué un départ de main-d'oeuvre et une stagnation économique. Le départ des tribus a laissé la région désolée et abandonnée. Le soleil brûlant qui animait alors la vie est maintenant voilé. Voici le jeune O'Haj, cet infirmier hébergé qui vit au pied des collines voisines. Il est en train de se transformer en étendue déserte. Le désert est en train d'envahir comme une lèpre ce qui était autrefois une plaine fertile. Le sol s'effrite, terrible effet de l'érosion. C'est la poussée infatigable du désert. Le jeune O'Haj n'a pas le choix. Il doit partir. Comme tant d'autres l'ont fait avant lui et continueront de le faire après lui, le jeune berger suit le chemin très fréquenté qui mène à Port-Soudan. Port-Soudan est un port qui donne sur la mer rouge. C'est aussi le seul lien avec la mer. Des navires de tous les pays viennent y décharger leurs cargaisons, amenant à peu près tout ce qui est indispensable au développement de l'économie nationale. Des hommes des tribus de l'intérieur du pays viennent chercher un travail incertain sur les quais ou dans les usines de Port-Soudan. On peut toujours trouver une besogne quelconque et gagner assez pour suffire aux besoins de tous les jours. Ce qui attire les ruraux à Port-Soudan, c'est l'atmosphère d'ordre et de bien-être. Les nouveaux arrivants admirent tous les services sociaux comme l'hôpital, les soins médicaux de qualité, des écoles à tous les niveaux pour les garçons et les filles. Port-Soudan avait 55 000 habitants en 1955, mais en 1973, ce chiffre était passé à 135 000. chaque année, plus de 7000 personnes émigrent à Port-Soudan. Mais la plupart de ces nouveaux venus se voient contraints de vivre en bordure de la ville. Plus de la moitié de la population de Port-Soudan vit dans des baraquements sans existence légale. On y voit des bicoques informes, improvisés avec de vieux morceaux de bois, de cartons, de métal abandonné. Bref, de tous matériaux disponibles qui puissent aider à construire un toit. Ici, point d'école, ni de dispensaire, mais des chemins étroits et tortueux, remplis d'ordures, surpeuplés, et pour cette raison, propices aux crimes comme à l'infection. Presque toutes ces mesures n'ont qu'une seule pièce. La circulation d'air est pratiquement nulle, et l'absence de services essentiels comme l'électricité et une alimentation adéquate en eau courante, le problème des latrines, tout cela ajoute à l'aspect misérable de ce quartier. Et chaque jour, c'est une famille de plus qui arrive pour partager les ressources déjà si maigres du quartier. Encore d'autres émigrants pour ce bidonville, c'est un problème sans fin. Il existe un autre problème d'occupation de terrain illicite qui est dû à la migration saisonnière des nomades. Ils ont promené leurs troupeaux à l'intérieur des terres pendant des années. Ils ne s'arrêtent que très peu de temps pour manger et boire pour eux et pour leurs troupeaux. Leurs camps ne sont que des abris temporaires contre les vents et le soleil écrasant. Il y a peu de temps encore, il y avait 12 bidonvilles autour de Port-Soudan. Mais au cours des cinq dernières années, on a appliqué dans cinq de ces bidonvilles des mesures de planification et de réaménagement en utilisant une technique appelée aide personnelle assistée. La première mesure liée au réaménagement est une étude socio-économique. Une équipe formée d'experts du ministère du Logement et de délégués des habitants recueille les renseignements qui permettront de prendre les décisions concernant l'organisation du réaménagement. On procure ensuite de nouveaux lotissements aux premiers occupants. Mais ils doivent apporter une contribution financière aux frais d'installation sanitaire, etc. Cette forme d'assistance est encouragée et aidée par le gouvernement. ... ... ... ... ... Lorsque c'est possible, les habitations construites dans le périmètre de réaménagement utilisent des matériaux de provenance locale et se conforment aux règlements et normes en vigueur. On utilise souvent des parpaings et des pierres pour la construction. Le nouveau propriétaire d'un lototissement fait de son mieux pour construire une habitation que l'on puisse appeler moderne. Et dans la majorité des cas, c'est le propriétaire lui-même qui se charge de la construction après le travail et avec l'aide de sa famille. Le gouvernement se charge des aménagements complémentaires et des services sociaux. On trouve aussi des sources d'eau propre et saine à des fontaines situées à plusieurs endroits. Il y a aussi des magasins de quartier et un marché. On trouve des centres sanitaires et des commissariats de police. On construit aussi des écoles dans le voisinage. Les mosquées sont construites avec des souscriptions publiques. On trouve encore des boulangeries, des restaurants et des cafés où les jeunes gens peuvent goûter un sorbet tout en écoutant les histoires du pays. Les rues sont suffisamment larges pour permettre le passage des autobus et des camions. Les transports sont faciles d'accès. On a déjà réussi à réaménager cinq des douze bidonvilles et d'autres vont suivre. Mais l'aide personnelle assistée n'est pas suffisante pour résoudre tous les problèmes d'une région en voie d'urbanisation accélérée comme la région de Port-Soudan. La recherche d'une solution satisfaisante doit coupler l'aménagement des campagnes avec le développement des villes. Le futur de ces tribus dépend en grande partie des solutions que l'on aura pu trouver au grave problème du moment. Il faut que des jeunes gens comme Orhage ne soient plus forcés de quitter la terre de leurs aïeux. Le futur de ces tribus dépendent de la terre de leurs aïeux. Le futur de ces tribus dépendent de la terre de leurs aïeux. Le futur de ces tribus dépendent de la terre de leurs aïeux. Le futur de ces tribus dépendent de la terre de leurs aïeux. Le futur de ces tribus dépendent de la terre de leurs aïeux. Le futur de ces tribus dépendent de la terre de leurs aïeux. Le futur de ces tribus dépendent de la terre de leurs aïeux. – Sous-titrage FR 2021